Le boue bongolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es où sont, si tu pries moi, j'arrive à tâcher nos deux nés. Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. C'est un grand honneur de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais encore une fois, je veux dire, continuer à rassurer mes compatriotes, mais surtout ceux qui nous suivent de partout, que nous sommes là, que nous tenons à continuer à faire notre boulot, mais en même temps, essayer de délucider, si vous voulez, clarifier certaines choses, puisqu'il est important de nous le dire. Mesdames et messieurs, le pays, la RDC est en guerre. La RDC est agressée, malgré les silences des Occidentaux, mais nous sommes agressés. Alors, quand un peuple est agressé, il ne fait pas des prières, comme j'ai vu la photo de notre général, sur un podium ou dans une église, je ne sais pas moi, où le pasteur est en train de prier pour lui. Et je me dis, à un moment donné, il faudrait qu'on soit sérieux quand nous faisons des choses. Personne ne refuse le fait de prier, surtout pas moi d'ailleurs. Moi, je suis chrétien, j'y crois. Mais il faudrait éviter de faire la théâtralisation des choses sacrées. Christ nous demande de prier en cachette, de fermer portes et fenêtres, de ne pas faire comme les pharisiens. Lorsqu'un peuple est en guerre, le peuple n'est pris pas en public. David, pour aller combattre Goliath, il n'a pas prié, on l'a mis, non, il allait avec une foi inébranlable. Il savait qu'il n'avait qu'une seule possibilité, celle de faire tomber Goliath. Alors, quand on se met à prier, ce qui n'est pas mauvais, il faut vraiment dire ça, ce n'est pas mauvais de prier ou de manifester sa foi, mais j'ai comme l'impression que parfois nous mélangeons tellement les choses que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Bizarrement, lorsque vous, vous êtes agressé, vous ne faites pas des prières, parce que celui qui fait des prières demande de l'aide à Dieu, ce qui n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Alors que vous oubliez que Dieu vous avait déjà donné la force au départ. Vous avez tout. En fait, ici, je veux tout simplement montrer aux gens, parce qu'après les fanatiques vont dire, non, mais à quoi ça, il faut prier, il n'y a pas de problème. Le président de l'enquête avait dédié le pays à Dieu. Oui, mais dédié le pays à Dieu, encore que vous savez, au départ, je vous avais déjà dit, dédier un pays à Dieu n'est pas ce qu'il y a le plus ultime pour un pays. Un pays, on ne le dédie pas forcément à Dieu. Un pays, on le transforme. On transforme les mentalités, on transforme les consciences, on transforme le comportement. Et puis après, ça va marcher. Puisque la religion, les croyances n'ont jamais été des facteurs de développement, surtout pas des croyances ou des religions et tout ça, rien n'a développé un pays, une religion n'a jamais développé un pays. Si on y va dans ces conditions-là, c'est déjà bon. Mais si nous allons dans la logique, non, c'est parce que nous allons beaucoup prier que Dieu va agir au Congo, ce sera faux. Puisque nous avons eu ce que nous avons avant de prier. On a eu les manganèses, on a eu le cobalt, on a eu le coltan, on a eu l'uranium. On a tout eu sans aucune prière. C'était la volonté des dieux, d'abord lui-même, de nous donner tout ce que nous avons. Mais c'est notre responsabilité de le protéger. La part de Dieu au Congo, c'est de vous donner toutes les richesses que vous avez aujourd'hui, plus que n'importe quel autre pays. Mais ce n'est pas à Dieu de protéger vos biens, non. C'est à vous de protéger vos biens. Puisque Dieu vous a donné ses biens, maintenant à vous de les protéger. Donc tout ce que vous faites là, on va prier, on va faire les prières. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Je me dis toujours et je dis toujours aux gens, qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? Que le schéma qui n'a pas marché ? Des prières à la nation, nous les avons déjà expérimentées. Des prières pour dédier le pays à Dieu, on l'a déjà fait. Des prières écuméniques, on l'a déjà fait. Imaginez-vous qu'on a même fait des prières écuméniques où la pluie, il a arrêté tout. Il a commencé à pleuvoir depuis le matin jusqu'au soir. Ça veut dire que nous avons tout essayé. Dans les églises, on a fait même des jeûnes. On a fait des jeûnes de 30 jours, on a fait des jeûnes de 40 jours. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Les musiciens ont déjà chanté pour le Congo. Il y en a qui ont chanté pour le Congo, il y en a qui ont chanté pour Dieu, il y en a qui ont chanté de toutes les manières que possible. Mais vous allez vous rendre compte que rien ne marche. Le chef de l'État a dédié le pays à Dieu. Est-ce que la corruption est finie ? Non. Est-ce que la méchanceté des gens est finie ? Non. Est-ce que le vol est fini ? Non. Est-ce que le détournement est fini ? Non. Est-ce que les valeurs sont intériorisées ? Non. Donc ce n'est pas une question de prier. Ce n'est pas une question d'élever les mains pour prier. Non. Ça, même les païens et les non-convertis le font. Ça, ce n'est pas le problème. Mais le plus important, c'est la véritable conversion. Ça veut dire le changement de mentalité, le changement de point de vue sur la bêtise. Et maintenant, on change de point de vue, on va dans le côté positif. Donc tout ce que vous faites comme déclaration, tout ce que vous faites comme spectacle, en fait, Dieu n'est pas dedans. Non. Malheureusement, Dieu n'est pas dedans. Mais frères, disons-le à tout le monde, la Chine ne s'est pas développée à cause du shintoïsme. Le Japon ne s'est développée pas à cause du shintoïsme. Et puis, il faut reconnaître que les Émirats arabes unis ne se sont pas développés à cause de l'islam ou du musulman. Non. L'Occident ne s'est pas développé à cause du christianisme ou de la franc-maçonnerie. Qu'on ne vous trompe pas. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais ce qui est mieux, c'est le travail, le sérieux, la détermination. C'est ce qui élève des États. Ce qui élève des États, c'est la pratique des valeurs, pas la proclamation des valeurs. Ça ne sert à rien de proclamer que vous êtes un peuple, que vous croyez en Dieu. Ça, ce n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est de mettre en pratique le travail, cultiver la décence, cultiver les valeurs et les pratiquer. Les valeurs et vertus ne doivent pas rester des termes génériques. Ça doit finalement être des vécus quotidiens. Parce qu'à quoi ça sert de faire des prières des détourneurs ? À quoi ça sert de faire des prières des idolâtres ? Ça ne sert absolument à rien. Et ça, ça montre à suffisance que les gens sont émotifs. Et vous voyez, quand on dit qu'on va prier pour la nation, les gens sont excités. Oui, n'est-ce pas ? Non, en fait, excusez-moi de le dire, mais vous vous soulagez vous-même. Dieu ne regarde pas le spectacle que vous faites et les mains levées que vous faites. Dieu regarde les cœurs contrits. Dieu regarde les cœurs transformés. Dieu regarde les gens qui abandonnent le mal pour commencer à faire le bien. Dieu est dans ce processus-là. Dieu n'est pas dans le processus de plein ou d'être trop plein dans un stade. Dieu n'est pas dans le processus de trop plein dans une église. Dieu est dans le processus de la conquête des âmes. Est-ce que les gens changent ou ne changent pas ? Tout ce que vous faites après, ça ne sert absolument à rien. Et ça, je voulais véritablement vous le dire. J'ai vu les généraux à genoux, en tenue militaire, élever les mains, ainsi de suite. Non ! Et puis vous allez avoir des thèmes, des textes bibliques qui vont dire des histoires. Mais ça va être des textes qui sortent de leur contexte. Et quand ça sort un texte, sort de son contexte, vous le savez mieux que moi, ça devient un prétexte. Nous devons, comme je le dis encore, définir ce que nous voulons. Nous n'allons, excusez-moi de le dire, je vais peut-être choquer les gens, mais excusez-moi, nous n'allons pas gagner cette guerre en priant. Excusez-moi de vous le dire, on ne va pas gagner cette guerre en priant. On peut beau prier, mais on ne gagnera pas la guerre en priant. Non, on ne gagnera pas la guerre en priant. Nous gagnerons la guerre parce qu'on sera préparés. Nous gagnerons la guerre parce qu'on aura la bonne information. Nous gagnerons la guerre parce qu'on aura mis les moyens conséquents dans notre armée, dans nos systèmes militaires, dans notre système de renseignement, dans notre éducation, dans notre manière de faire les choses. C'est en ce moment-là qu'on va gagner la guerre. Mais pas forcément en priant. Parce que le dieu du Congo est le dieu du Rwanda. Le dieu du Rwanda est le dieu de l'Ouganda. Le dieu de l'Ouganda est le dieu des États-Unis, de l'Amérique, ainsi de suite. Nous avons un seul dieu. Ce qui nous régit sur terre, c'est le respect. Ce qui nous régit sur terre, c'est les rapports des forces. Si vous êtes forts, les autres auront peur de vous. C'est la logique aussi simple que ça. Les États-Unis, malgré leurs capacités, malgré leurs forces, n'ont pas pu vaincre le Vietnam, n'ont pas pu vaincre le Cuba. Tout simplement parce que ceux qui habitent le Cuba, ceux qui habitent le Vietnam, les Vietnamiens et le Quibins, ont compris qu'on ne pouvait pas prendre notre terre, on ne pouvait pas prendre nos sols, puisqu'on était un peuple uni, devant un ennemi, et on a combattu cela. Alors, chez vous, vous n'avez pas créé une cohésion nationale. Puisqu'il y a des injustices sociales qui fracturent cette cohésion nationale, qui piétinent cette cohésion nationale, vous avez encore des élans tribaux. Ça ne peut pas vous aider à évoluer. Il faut d'abord construire à l'intérieur, puis être fort à l'extérieur. Un peuple uni gagne toujours, mais un peuple divisé perd toujours. C'est à vous de faire le choix. Arrêtons de faire les théâtres. Arrêtons de faire les théâtres. Et parce que, vous savez, une preuve qu'on ne connaît pas Dieu, c'est qu'on le cite partout et on joue avec lui. C'est aussi un indicateur que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, même la pratique de la parole de Dieu devient une affaire solennelle, devient une affaire, on va dire, sacrée. Ça relève du sacré. On ne joue pas, on ne badine pas. On n'essaie pas de faire le spectacle. Moi, je crois toujours une chose, et c'est Confucius qui le dit. Quand vous voyez les gens élever les mains, prier, raconter leur vie sur Dieu, et ainsi de suite, pour la plupart des cas, ils ne le connaissent pas. Parce que ceux qui connaissent Dieu les craignent. La crainte de Dieu, ça ne veut pas dire le refus de quoi que ce soit. Non. La crainte de Dieu, c'est le fait de considérer qu'il est tellement haut, il est tellement partout, et qu'il mérite tous les respects, toute la considération possible. Et donc, même pour parler avec lui, on ne doit pas aller dans les excès. Mais chez nous, malheureusement, ceux qui prétendent connaître Dieu, jouent avec Dieu. Est-ce que vous pensez que vous avez le président Tshisekedi dans une conférence à l'Inukin, et quelqu'un va essayer le micro avec le nom de Tshisekedi ? Vous pensez que c'est possible ? Vous avez le micro, vous êtes en train d'essayer le micro, et vous dites Tshisekedi, 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 son, son, denise, yakiro, vous allez le faire. Mais pourquoi vous essayez le son du micro avec le nom de Dieu ? Yesu Mkolo, Yesu, 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 vous essayez le micro, un micro, vous essayez le son, avec le nom de celui que vous croyez être votre Dieu. Quelle blague ! Je n'oserais même pas utiliser, essayer le son d'un micro avec le nom de mon père. Je n'essayerais même pas. Mais comment je peux le faire ? Non, c'est parce que vous ne connaissez pas. La Bible dit, ne citez pas mon nom en vain. Citez pas à tout moment. Vous essayez un micro, Yesu Mkolo. Obétamolibakou, Yesu, Osalamabou, Yesu. Dieu, c'est aussi la même chose. C'est quand plus tu cites trop son nom, tu ne le connais pas. Moins tu cites son nom, tu ne le connais pas non plus. Il faut une mesure. Le nom de Dieu, c'est quand même au dépasse. Vous l'utilisez lorsque vous êtes bloqué devant quelque chose. Là, vous l'utilisez. Vous ne l'utilisez pas pour rien. Pas pour rien, pas pour faire plaisir, non. Dieu n'est pas notre ami, il n'est pas notre plaisantin. Bon, il est ami quand on veut, encore que le sens de l'amitié dont parle Dieu, ce n'est rien à voir avec ton copain avec qui tu racontes des bêtises. Je voudrais tout simplement faire comprendre aux gens que, allons doucement cette question, allons tout doucement. Allons tout doucement, préparons-nous, travaillons. Alors, je voulais dire aujourd'hui, parce que là, je voudrais que l'on continue notre réflexion de ce matin. Eh bien, je voudrais ici rappeler aux Congolais que nous avons déjà tout essayé. Que ce soit pour l'Afrique, que ce soit pour la RDC. Ça veut dire qu'on a tout essayé. Qu'est-ce que nous n'avons pas essayé ? Nous avons essayé la démocratie à l'aube de l'indépendance. Ça n'a pas marché. On a essayé la dictature. Ça n'a pas marché. Nous avons essayé... Quel autre système qu'on a essayé ? On a tout essayé. Système présidentiel, on l'a fait. Semi-présidentiel, on l'a fait. Un président avec quatre vice-présidents, nous l'avons fait. Des dialogues, nous les avons faits. On en a eu plus de 20 dialogues importants. Des coups d'État, on l'a fait. On a eu au Congo plus de deux sortes de coups d'État. Il y a des coups d'État institutionnels, on a eu des coups d'État militaire, on a eu des putschs, on a eu des rébellions. On a eu des insurrections, on a eu des mouvements rebelles, on a eu des mouvements terroristes. On a tout essayé en 60 ans. Ça veut dire simplement qu'il faut maintenant comprendre qu'il y a eu un échec politique. Le chèque politique est venu du fait qu'il y a eu absence de la pensée. Personne n'imagine un autre Congo. Nous n'avons pas imaginé un autre Congo. Mobutu, quand il arrive, il n'imagine pas un autre Zahir. Mobutu imagine un autre pays, mais pas une autre gouvernance. Il continue avec la même gouvernance, mais maintenant avec beaucoup de fautes. Et ça nous a entraînés jusqu'aujourd'hui. Kabbalah le Père Harri fait la même chose. C'est un dictateur qui chasse un autre dictateur, qui va finalement laisser le pays dans le trou, jusqu'au point que le pays va se retrouver entre les mains de quelqu'un qui va le diriger pendant 18 ans sans résultat concret. Ça veut dire que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez véritablement pas évolué. Au contraire, vous avez régressé. Le peu de choses que le Blanc vous avait laissées, vous les avez tous détruits. Tous les hôpitaux que le Blanc a laissés ont été détruits. Toutes les infrastructures laissées par les Belges sont aujourd'hui des vestiges. Aujourd'hui, c'est dans l'oubli total. Regardez l'uniquine, à quoi ça ressemble aujourd'hui. On vous montre l'uniquine qui était avant. Ce n'est pas l'œuvre de Blanc. Mais quand on regarde l'uniquine aujourd'hui, qui a été l'œuvre, en fait, qui a été, on va dire, administrée par les autres, administrée par l'Église, administrée par les Blancs, on va dire ça. Mais ce n'était pas sous la colonisation qu'on a construit l'uniquine. L'uniquine a été construite bien après. Mais elle a été administrée sous le modèle belge. Et comme ça, il y a beaucoup d'autres infrastructures. À travers le pays, construites par les Blancs. Mais quand ils sont partis, qu'est-ce que nous avons fait après ? 32 ans après, nous comptons ce que Mouboutou a construit. Nous comptons du bout de doigt. On peut aller parler du peuple, Pont-Maréchal, Sade de Marti. On peut compter, on comptera. En 32 ans, on peut compter. 18 ans, alors là, c'est encore pire. 18 ans, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas un stade qui a été compteur de, qu'on appelle ça, des Camagnola. Nous n'avons pas un palais public comme le palais du peuple. Nous n'avons pas un palais de la nation. On n'a pas ça. En fait, on n'a rien. On continue avec les mêmes choses. On n'a aucune autre politique de faire les choses. Là où on vous dit qu'ici, il y avait Onatra, ici, il y avait Esnel, ici, il y avait Régis des Hauts, ici, il y avait des camps, et des camps, et des camps. C'était à l'époque des Belges. Mais donc, à votre époque, vous n'avez pas pu faire autre chose. 60 ans plus tard, incapables de reconditionner les choses, incapables de remettre les choses dans les hautes dimensions où ils allaient qu'il y a avant. Bizarrement, les gens, tous ces aînés qui ont étudié avant nous, ont étudié avec la bourse. Est-ce que vous imaginez ? Ils ont étudié avec la bourse. Mais après, c'est fini. La bourse est finie. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne parle plus de la bourse. Et ce qui est bizarre, ce qui est bizarre, ceux qui ont arrêté la bourse ont été les bénéficiaires de la bourse. Donc, des gens qui ont été incapables de recréer les conditions dans lesquelles eux, ils ont étudié, on ne leur a pas demandé d'inventer. Non. Nous ne leur avons pas demandé d'inventer les choses. On leur a simplement demandé de recréer les conditions dans lesquelles vous avez évolué. Ils ont été incapables de remettre, de reconditionner, de mettre les choses dans les hautes. Ça veut dire que vous allez avoir un petit peu de bourse. Vous allez avoir un petit peu de bourse. Vous allez avoir un petit peu de bourse. Et vous ne le remarquez peut-être pas, c'est la mentalité congolaise, la mentalité de la destruction de ce qu'on trouve. C'est ce que nous faisons toujours. Et ça, c'est même au niveau de l'école. Regardez les écoles quand ils viennent, les élèves quand ils passent dans des salles. Ils cassent les bancs. Ils cassent les bancs, ils écrivent sur le mur, comme si la génération s'arrête avec eux. Alors qu'ils ne savent pas qu'après, eux, il y aura d'autres élèves qui viendront, qui auront besoin de ces mêmes bancs. Voilà pourquoi nous sommes dans une éternelle continuation. Chaque année, les écoles au Congo sont appelées à refaire des nouveaux bancs. Chaque année. Pas parce que les bancs ont été amortis, non. Parce que les bancs ont été cassés. Cassés par qui ? Par des élèves. Les élèves de la cinquième année, ils disent « Buki, Bamban, Baki, Bawo, Moussou, Bokoya, il faut écoler son Bamban, parce qu'ils disent « Bokovanda » ». Ça veut dire que nous n'avons pas la notion du bien public. Nous n'avons pas la notion du bien commun. Que ce soit les élèves, l'université, pina niveau, il y a le gouvernement. Regardez comment les étudiants se comportent, les étudiants de Kinshasa. Il y a des étudiants de Kinshasa, il y a des étudiants de Kinshasa, par les administratifs. Est-ce que vous imaginez ça ? Au fait, excusez-moi de vous le dire, mais c'est une imbécilité criante. Les étudiants se fâchent pour qu'il y a un enrôlement. C'est-à-dire, les frais. Mais les étudiants se dirigent à Kandana Bango, ils se dirigent à Kandana Bango, ils se dirigent à Kandana Bango, c'est un bâtiment administratif. Qu'est-ce qu'il y a dedans, dans les bâtiments administratifs ? C'est leur propre document. Ce sont les archives de Kandana Bango. Mais plus tard, ils vont venir demander, 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ils viendront demander le diplôme qu'ils avaient brûlé 10 ans dans le passé. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait ? Ça veut dire que vous avez un problème. C'est ici, au niveau de la tête. Vous négligez tout, vous n'avez aucune notion du sérieux. Aucune notion du sérieux. Si nous, jeunes, nous avons un problème de la pandémie de Transco. Mais les ministres de Mataramou ne prennent pas le Transco. Les députés ne prennent pas le Transco. Si nous avons un problème de la pandémie de Transco, nous avons un problème de la pandémie de Transco. Mais votre colère vous pousse à brûler encore le bus qu'il y a. Ça veut dire que vous diminuez le bus qu'il y a déjà. Toutes vos problèmes sont commis qu'on s'accroître. Vous imaginez ça un peu. Est-ce que le Bacto Bago est un modèle ? Regardez ce qu'il y a des petits congolais. Le bureau de l'aïe, il y a des banques de l'aïe. Le Bacto Bago est un ministère, il y a 4 ans de peinture. Oui, la peinture. Il y a des mûrées. Il y a des peintures, il y a des mûrées. Alors, quelle saleté dans la tête, bon sang. Alors, moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait vécu dans une ville de Kinshasa pendant 10 ans avec des poubelles dans nos maisons. C'est la mentalité de la tête. En fait, tout ce que vous voyez dans la ville, c'est la reproduction de notre cerveau. Les congolais sont désordonnés, ça s'est reproduit dans la route. Les congolais sont pressés pour rien, ça se prouve dans la circulation. Ils sont pressés pour aller où ? Je n'en sais rien. Les gens sont désordonnés dans la tête. Non. Dire bien, les gens sont déstructurés. Mais comment vous allez faire des choses comme ça ? Au fait que nous demandons, c'est la création d'un modèle d'homme. Puisque sans la création de ce modèle d'homme, messieurs et dames, croyez-moi sur parole, nous n'allons pas nous en sortir. Vous savez, je vais aller, parce que comme on n'aura qu'un seul numéro, je voudrais faire, en fait, essayer de le dire clairement. Tout dépend de ce que vous voulez qu'on dise, n'ambo-kanabino. Je dis que le Congo est un pays normal. Parce que là, excusez-moi de le dire, pardon, on est comme dans un parc animalier. Et j'emprunte souvent les propos du professeur Bakandeja, qui pense qu'on est des bonobos. Parce que, c'est normal, c'est pas possible, mes frères, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des hommes normaux. Comment voulez-vous que dans une entreprise publique de l'État, les gens viennent au travail à 11 heures et repartent à 14 heures ? Expliquez-moi comment on peut être des hommes comme ça ? Administration publique. Les gens viennent à 11 heures et les gens repartent à 14 heures. Ça veut dire qu'ils passent 3 heures au travail. Alors, s'ils passent 3 heures au travail, ça veut dire, si vous allez dans leur réunion, ils parlent de tout sauf du travail. Nous avons fait de nos agents des coopérants. Ils coopèrent dans l'administration publique. C'est des vendeurs de textes, c'est des vendeurs de papiers, c'est des vendeurs de documents. Ce n'est plus des agents, mais c'est des facilitateurs. Ça veut dire que quand toi, tu as besoin d'avoir un document administratif, tu sais qui tu peux appeler pour ne pas suivre la voie normale. Ça veut dire qu'on est dans une sorte d'animalité collective que le professeur Kamana appelait des bécilisations collectives, que nous n'arrivons pas à comprendre que ça, c'est le mal et ça, c'est le bien. Regardez comment ça se passe dans la tête d'un Congolais. Une fois qu'on le nomme à un poste, il y a une fête chez lui. Bon, il fête quoi ? La jouissance ou le degré de la concentration du travail qu'il aura ? Vous êtes nommé ministre, pourquoi vous fêtez ? Vous fêtez quoi exactement ? Et ça, ça démontre à suffisance comment nous préparons des gens à corrompre. Comment nous préparons les gens à être corrompus ? Comment nous préparons les gens à la vague distraction ? Simplement parce qu'il y a des structurations à la tête. Le travail, c'est la responsabilité et non la jouissance. Un poste ministériel, c'est un poste de responsabilité et non un privilège. Être député, c'est une charge. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un moment pour dire, bon, j'aurai assez d'argent. Mais c'est totalement inimaginable. C'est dans ça qu'on vit. Des gens qui se complaisent dans la bêtise. Et comme vous voulez, comment vous voulez, s'il vous plaît. On vit dans un pays où les gens pensent que c'est très facile. Si tu veux gagner la vie facilement, il faut faire la politique. Parce qu'on va voler, parce qu'on va tricher, parce qu'on va, parce qu'on va, parce qu'on va, parce qu'on va. Est-ce que vous imaginez ça ? Est-ce que vous imaginez qu'il y a des ministres, pour qu'il aille dans un département, un ministre, pour Kakende, qu'on répondra, il demande de l'argent, il demande du transport. Au Congo, vous savez ça ? C'est-à-dire que je suis une ONG, ou je suis une grande firme internationale, ou je suis un opérateur économique, j'ai ouvert un centre commercial, j'ai ouvert ceci, j'ai ouvert cela, et tout ça. Je demande au gouvernement, aux membres du gouvernement, ayant dans ses attributions ma tâche, pour qu'il vienne inaugurer, ou pour qu'il vienne couper les ribbons, ou pour qu'il vienne partager quelque chose avec nous, le ministre demande 5 000 dollars. Le ministre demande 4 000 dollars. 3 000 dollars. Est-ce que Nietzsche n'avait-il pas raison de dire que c'est des singes grimpeurs ? Est-ce qu'on est encore... Sommes-nous encore des hommes si nous allons dans ces conditions-là ? Sommes-nous encore des hommes quand on perd la notion du sacré ? Sommes-nous encore des hommes ? C'est triste, mais c'est ça la réalité congolaise. Ceux qui doivent être tout droits, nous les retournons. Ceux qui ne doivent pas être tout droits, nous les comprenons. Mais c'est quand même compliqué. On passe plus de temps à comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais on n'y met pas le temps pour comprendre des choses aussi faciles. J'ai tellement de choses à dire aujourd'hui, mais j'ai comme l'impression qu'il faut le dire peut-être demain ou un autre jour. Mais ce qui est quand même grave, c'est de voir ce que nous sommes devenus au fil des temps. Et ce qui gêne de plus, c'est de voir que les gens n'ont aucune envie de sortir de là où ils sont. Aucune envie en fait. Ils ne font aucun effort. Dans un pays où les bars sont remplis, les boîtes sont remplies, les bibliothèques sont séchées, les centres éducatifs ou les centres culturels sont vides, mais les bars, les kermesses sont remplis. Dans un pays où le populisme a grandi tellement qu'il devient même obèse, j'ai entendu un député dire à la télé Je me pose la question, est-ce qu'on comprend ce que l'on veut vraiment dire ? Un cimetière, tout cimetière, on peut les désaffecter. On désaffecte les cimetrières. Et une fois qu'on a désaffecté les cimetrières, on le met à la disposition de tous les preneurs. Donc arrêtez de vous attaquer aux conséquences, attaquez-vous à la cause. La difficulté que vous avez, ce n'est pas ce régime, ce n'est pas le régime du passé, c'est la défaillance de l'homme, c'est la défaillance politique, c'est la démission de l'élite. Essayez de voir plus grand que votre nez. C'est quand même aberrant d'entendre certaines réflexions. Moi je me dis, mais est-ce qu'on comprend ce qu'on dit ? Ou on ne comprend pas ? Ou on veut tout simplement faire le populisme, inciter les gens, et puis après c'est tout. Mais ce n'est pas possible. Ailleurs, les étrangers n'achètent pas des terres. Et c'est écrit par la loi. C'est soit écrit par la loi, soit écrit, soit c'est des valeurs intrinsèques. Parce que dans des sociétés normales, dans le normal, pardon, où les hommes sont assez normaux, il n'y a pas, tout n'est pas écrit. Il y a des cultures, il y a des codes, il y a des valeurs qui sont finalement des valeurs véritablement intrinsèques. Donc ce n'est pas des trucs où l'on écrit tout simplement. Les gens comprennent ça comme ça. Il est inadmissible que les étrangers viennent acheter votre sol et faire de vous des locataires. Ça ce n'est pas une question d'un gouvernement, non. Ça c'est une question d'une pensée nationale. La pensée nationale. Ça n'a rien à voir avec un gouvernement, non. C'est une pensée nationale. Mais maintenant, lorsque vous avez des hommes et des femmes qui ne comprennent pas la portée de cette question, ils tombent dans le populisme. Miku Anabiso, Miku Anabiso, ça veut dire quoi ? Miku Anabiso, c'est quoi ? Si vous n'avez jamais construit sur un cimetière, alors taisez-vous. Il y a des endroits où les cimetrières ont été, on a construit dessus, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la spiritualité ? Votre spiritualité, vous ne pouvez pas honorer une spiritualité que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore définie. Arrêtez de faire les méli-méli entre spiritualité et religion. Arrêtez. Les ossements, les cimetrières, c'est autre chose. Ça n'a rien... En fait, c'est totalement autre chose. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand on dit « Boutique, les papayas ! » Non, les papayas ne peuvent pas forcément acheter les cimetrières. Ils ne peuvent pas acheter les terres chez vous. Mais il faut les codifier. Si vous ne les mettez pas dans la loi, Boutique, on a documenté. Et vous avez un déni. Vous devez faire de votre pays un état où quand quelqu'un vient de l'étranger, il doit sentir que vous ne savez pas un bateau. Mais, vous voyez pas que vous ne savez pas un bateau. Il faut que ça soit chez vous. Il faut que vous puissiez définir le « chez soi ». Est-ce que vous savez ce que c'est le « chez soi » ? C'est ça la dimension spirituelle, le « chez soi ». Est-ce que vous savez ce que c'est « chez soi » ? Est-ce que vous savez la dimension spirituelle de « chez soi » ? Est-ce que vous savez la dimension spirituelle de « chez nous » ? Est-ce que vous savez la dimension spirituelle de « moi » ? Vous, vous n'avez pas encore construit le « moi ». Il n'existe pas le « moi » congolais. Ça n'existe pas. C'est quoi le « moi » congolais ? Ça n'existe pas. C'est quoi le « nous » congolais ? Ça n'existe pas. réconcilier l'homme congolais et la terre congolaise. Il n'y a pas de réconciliation. Le conflit, il est là. Commençons d'abord par là. En fait, ce que j'essaie de dire, ce n'est pas que le député a tort ou qu'il a raison. Non. C'est que le député s'attaque à la mauvaise... Je veux dire, il s'attaque à la mauvaise cible. Oui, les conséquences. Non, il faut aller au-delà des conséquences. On ne s'attaque pas aux conséquences, on s'attaque à la cause. C'est quoi la cause ? La cause, c'est l'aliénation congolaise. La cause, c'est l'imbécillisation collective. La cause, c'est l'abandon de la réflexion. La cause, c'est la paresse intellectuelle. La cause, c'est la déstructuration cérébrale de l'homme. C'est ça la cause. La cause, c'est la panne de l'imagination. La cause, c'est la faiblesse de la pensée. La cause, c'est la corruption de la pensée congolaise. Nous avons été corrompus dans la pensée. et c'est là notre plus grand problème. On nous a déracinés. Vous n'êtes plus vous. Vous vivez à travers les miroirs des autres. Maintenant, vous devez dire non, ça, c'est pas nous. Voici ce que nous voulons. Le petit commerce doit être exercé par les congolais. Si vous n'êtes pas congolais, vous n'exercez pas le petit commerce. Et ceux qui vont être des grossistes ne seront pas des détaillants. Et ceux qui sont grossistes restent des grossistes. Les détaillants restent des détaillants. Dans nos mines, il n'y aura pas de tel, tel, tel type de personnes. Dans les mines, nous n'aurons pas des étrangers dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur. Sur la question des mines, on va dire, comment on appelle ça encore, la sous-traitance sera réservée uniquement aux congolais. C'est des lois. C'est des mesures que vous prenez. Pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose, c'est exclusive, exclusivement réservé aux congolais. L'achat des terres est exclusif pour les congolais. Et quand je dis l'achat des terres, je dis partout. Ce n'est pas que des cimetières, non. Partout. Je serais très embêté qu'un Libanais achète bumbu. Je serais très embêté. Mais vous voyez, le député dit, non, même na gombe, tu comprends qu'il y a na bumbu. Non, mais bumbu, c'est quoi ? Bumbu, c'est Congo. Je serais gêné quand j'entends qu'un monsieur achète na bumbu ou un monsieur achète na gaba. Je serais très gêné. Mais je voudrais qu'avant qu'il achète na gaba, qu'il s'associe avec un congolais. Avant qu'il achète na bumbu, qu'il s'associe avec un congolais. Avant qu'il achète dans quoi que ce soit, qu'il s'associe avec un congolais. Vous n'avez pas de banque. Vous n'avez pas... Vous n'avez pratiquement rien, mes frères. Vous n'avez pratiquement rien. Comment voulez-vous que le véhicule, les palissades que vous avez eues, les députés, les palissades que vous avez eues, c'est un concessionnaire étranger. Un étranger qui vous le donne. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Au Congo, il n'y a pas de concessionnaire. Votre gouvernement, pour avoir les véhicules, il doit passer par un concessionnaire libanais ou indien ou je ne sais pas moi. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Pour fournir la climatisation dans les bâtiments publics de l'État, ça doit être un étranger. Vous trouvez ça normal ? Les chins de chars, pour que ça vienne ici chez vous, ça doit être des étrangers qui vous l'amènent. Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est des Libanais qui nourrissent l'armée congolaise en amener des choses. Vous trouvez ça vraiment normal ? Trouvez-vous normal que la ration de nos militaires passe par les Libanais, passe par les autres ? Vous trouvez ça vraiment normal ? Au Congo, il n'y a pas d'opérateurs qui puissent donner ça aux Congolais ? Excusez-moi, il y a un truc qui ne marche pas. Oui, il y a un truc qui ne marche pas. Alors, il faut le trouver, il faut le changer. Voilà, messieurs, c'était un plaisir. Merci d'avoir été nombreux. Je peux heurter certains esprits. Excusez-moi si je vous ai heurtés. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les abysses. Sous-titrage Société Radio-Canada maman samira dingue aux alakans et à zinny au collier local à moutazana mon bélie local à moutazana banane et à zinny collier bio et commis l'or ligny nabino bonheur pour joie mais cia coca ou coca topé en foot en biens c'est maman samira hâte aux alina posa yambinzo dakala mayebo saffou et zali baby toyo chez maman samira manso mazali et l'eau comment côté ou pour l'oukoko monati nandena va péter pour la cause de l'eau quoi détail yuca numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt douze quarante avenir andol dans les bancs tala yoko vandakoteka mbisya koka ouka mongoussou mafouté mbila et koko maloko la basso kanayo ya yo kongbole mama samira ma kyan bae debout congolais puni par le sort unis dans le fort pour l'indépendance unis dans le fort pour l'indépendance namao salam tutu mbamu ka kulika kitoko nagi miyampanga kongo oh yay mali oh yay polonene nelya lisama Nani